Musique A l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains célébrée chaque 15 octobre, un spécialiste nous donne des conseils pour garantir une bonne santé. Un dispositif spécial de sécurité routière a bien fonctionné pendant le match qui opposait la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone à San Pedro. Dans le cadre d'un partenariat, la Côte d'Ivoire obtient un financement de la France pour un montant de 52 milliards de francs CFA. Ils sont bien déterminés à aller jusqu'au bout malgré les négociations. La grève du collectif des organisations syndicales du secteur éducation, formation, santé, protection sociale est bel et bien maintenue. La décision est tombée lundi 14 octobre dans la nuit à la suite d'une réunion des responsables syndicaux. Enseignants fonctionnaires, enseignants et enseignants de Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui lundi 14 octobre 2024. Il est 19h20. Nous voulons donc vous dire ce soir que le mot d'ordre de grecque, lancé par les différents secteurs, pour les 15, 16 et 17 octobre, est maintenu. Restez mobilisés pour que nous puissions donc décrocher cette prime importante pour améliorer nos conditions de vie. Les 72 heures d'arrêt de travail qui débutent mardi 15 octobre sur l'ensemble du territoire national visent, selon les organisateurs, à revendiquer entre autres une prime pour les enseignants, une revalorisation salariale, des indemnités d'allocations familiales, le déblocage des avancements avec effet immédiat. Pour la prime, pour la prime, pour la prime, pour la prime ! 15 octobre 2024, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, s'engage pour une bonne hygiène des mains. Le thème retenu cette année est la propreté à portée de main. Se laver les mains, un geste anodin, mais primordial pour garantir une bonne santé pour tous. En Côte d'Ivoire, ce comportement est encore à prescrire à bon nombre de personnes. Les maladies que l'on peut contracter en ne se lavant pas les mains sont des infections gastrointestinales telles que la salmonellose et les infections respiratoires telles que la grippe, le rhume et le coronavirus. Se laver les mains est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. Pour plusieurs experts, des mains sales sont les premières entrées de la maladie dans l'organisme humain. L'hygiène des mains, effectuée adéquemment et au bon moment, contribue à la diminution de la transmission des infections. L'hygiène des mains comprend notamment le lavage des mains avec de l'eau et du savon, ou bien la friction des mains avec une solution hydroalcoolique. Par exemple, le lavage des mains avec le savon peut réduire les risques de diarrhée chez les tout-petits de moins de 5 ans et aussi bien des infections respiratoires. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, seulement 3 personnes sur 5 dans le monde disposent d'installations de base pour se laver les mains. En Afrique subsaharienne, 63% des habitants des zones urbaines, soit 258 millions de personnes, n'ont pas accès au lavage des mains. Un dispositif spécial de sécurité routière a été mis en place lors du match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, joué à San Pedro. Le ministère des Transports, en collaboration avec la gendarmerie et la police spéciale de sécurité routière, a renforcé les contrôles sur les axes menant à la cité portuaire. Cette campagne a utilisé des radars mobiles, des barrages intelligents et des tests d'alcoolémie pour surveiller les zones à risque et sensibiliser les conducteurs sur le respect du code de la route. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont écopé d'amandes forfaitaires liées à la vidéoverbalisation, il y en a eu beaucoup, mais pour ce qui concerne les tests d'alcoolémie, il a été jusque-là négatif. Je dirais que vous pouvez compter sur nous pour avoir des routes sûres, sécurisées, mais avec tous les dispositifs permettant aux uns et aux autres de s'épargner ou de ne pas être victimes d'accidents de la circulation. Nous remercions le ministère déjà, mais que ces équipes soient plus renforcées afin d'éviter les dégâts. Au terme de cette opération, plusieurs véhicules de plus de 10 tonnes ont été immobilisés et des conducteurs ont été interpellés par non-respect des règles. 52,45 milliards de francs CFA pour accompagner la Côte d'Ivoire à développer des dispositifs publics d'appui à l'entrepreneuriat. Un financement rendu possible grâce à la signature d'une convention entre le gouvernement ivoirien et l'Agence française des développements qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Choose Africa. Depuis 2018, la première étape de Cogé a déjà permis de soutenir plus de 40 000 entreprises africaines et des centaines de milliers de micro-entrepreneurs. Ces résultats encourageants ont conduit au lancement de cette seconde étape que nous signons aujourd'hui. Le deuxième thème de notre cérémonie aujourd'hui, c'est celui du développement urbain et des marchés. Cet accord signé devrait permettre le développement du secteur privé, notamment les secteurs où exercent les PME, qui sont en réalité des moteurs de la croissance économique et de création d'emplois de qualité pour les jeunes. La mise en œuvre du cerveau contribuera à catalyser les investissements économiques dans les secteurs sociaux en vue d'impacter significativement la réduction de la pauvreté dans notre pays. En plus de s'adresser aux entrepreneurs, Choose Africa 2 veut élargir et diversifier son offre, ainsi que les catégories de bénéficiaires, en proposant des partenariats de politique publique pour accompagner les États volontaires à développer des dispositifs d'appui à l'entrepreneuriat. C'est un matériel d'une valeur de 17 millions de francs CFA qui est offert aux jeunes reporters de Côte d'Ivoire par l'UNICEF, un don qui s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'organisme international à promouvoir les droits de l'enfant et à encourager la participation active des jeunes. Ce matériel, composé entre autres de stations radio, de micros, de téléphones portables, de casques et d'ordinateurs portables, vise à renforcer le programme jeunes reporters dans leur mission de sensibilisation au sein de leur communauté. Ce matériel va leur permettre de se déployer et d'avoir des activités encore plus efficaces, mais pour nous ce n'est qu'un début. Nous voyons l'impact que les jeunes reporters ont sur le terrain et nous avons l'intention de multiplier nos ambitions à leur égard et de les accompagner toujours dans le travail très important qu'ils sont en train de réaliser, eux, garçons et filles, qui représentent le futur de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Plus de 196 jeunes ont été formés dans tout le pays, produisant plus de 1986 reportages sur des sujets clés tels que l'éducation, la santé et la protection de l'enfance. Ils sont sur les radios de proximité, à Abidjan ils sont sur deux radios, les radios communautaires, on peut citer les radios Amitié-Pougon et la radio Atemport-Boué. En dehors de ça, ils sont dans les villes de l'intérieur, d'abord priorité là où les programmes de l'UNICEF sont implémentés. En soutenant ce programme, l'UNICEF entend illustrer la conviction selon laquelle chaque enfant, indépendamment de son milieu, mérite d'avoir l'opportunité de participer activement à la société et de contribuer à la transformation positive de sa communauté. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada